Bonjour Monsieur Pacific Sir, comment allez-vous ? Alors bonsoir, donc c'est Pacific Sir en 2003, donc j'envoie de l'amour et de l'affection couleur à toutes les personnes qui entendent cette interview. Donc là je suis avec Virgin Radio America, Abdul Zams et Sin Pippen, je ne comprends pas trop le nom. Donc j'envoie de l'amour et de l'affection à tout le monde par rapport à l'amour que j'ai pour mon Dieu Jérôme. Merci Monsieur, merci Monsieur. Alors pourriez-vous nous expliquer comment vous avez commencé à chanter et à faire tout ce buzz dans le mode d'internet et surtout, il y a beaucoup de gens francophones qui vivent aux Etats-Unis, ici en Californie. Ils nous ont demandé de faire une interview avec vous, on ne sait pas si on ne vous connaissait pas, mais on a entendu votre travail, on était vraiment immu. Pourriez-vous nous expliquer, désolé, comment vous avez commencé à faire tout ce truc, genre toute votre carrière, comment vous avez commencé depuis toute votre enfance et tout ? Ben oui, je peux commencer avec les détails. Alors donc, apparemment, nous sommes, en tout cas, je parle au pluriel parce que de toute façon, il n'y a pas que moi. Donc c'est Pacific Sounds, qui fait la carrière d'artiste, de professionnel, je suis accompagné de mon frère Idilo 7 qui, lui, n'est pas un professionnel, il ne me fait que m'accompagner et puis me soutenir de temps en temps. Alors, nous sommes nés musiciens, donc la sage-femme nous a fait savoir que, la sage-femme qui a mis au monde Pacific et Idilo, sortie de notre mère, a fait savoir à notre mère qu'elle a mis au monde des enfants parce que notre attitude montrait que, par rapport aux autres enfants apparemment, que c'était des musiciens. Donc effectivement, en grandissant, les individus pacifiques et Idilo étaient automatiquement intégrés par l'outil pour jouer de l'instrument, donc la flûte, le piano, la guitare. C'est quoi votre premier instrument ? Alors, mon premier instrument à l'école, c'était la flûte et mon premier instrument personnel, c'est-à-dire celui que j'utilise le plus et constamment que je vais utiliser, je pense, encore et encore, c'est le piano. Donc, j'aime beaucoup le synthétiseur, tout ce qui est couleur de son, tout ce qui est rythme et puis piano à queue. J'aime beaucoup aussi le piano à queue. Le piano à queue, j'y joue quand je vais dans des endroits où il y a, où on vend des différents pianos. Et puis, je me mets à jouer, là, je m'appelle la dernière fois que je suis allé jouer à un piano à queue, c'était pour aller voir un instrument, un synthétiseur à acheter. Mais je n'ai pas eu l'autorisation de la personne de pouvoir l'utiliser dans la mesure où, comme j'étais dans un lieu commercial, l'utilisation que je faisais était un petit peu délicate. Mais je peux dire que mon outil préféré pour jouer de la musique, c'est le piano. C'est le piano, ok. Donc, c'est à quel âge, genre, à quel âge avez-vous pensé que maintenant, ça y est, je sais que je peux être un artiste, je suis confident de moi et je veux faire de la musique. Je veux commencer de la musique sur Internet. Alors, j'ai commencé à faire de la musique, je veux dire, en passion, d'à partir de ses temps. Et puis, comme cette passion grandissait avec le temps, et qu'on, entre guillemets, Pacifique, c'est en 2003, et Idylo 7 passait leur temps à persécuter leur mère pour qu'elle puisse acheter un clavier, même leur père, puisqu'on a persécuté les deux, pour nous acheter des claviers. Donc, tous les jours, un piano, un piano, tous les jours, un piano. Donc, à un moment, à force d'être enseveli, je ne peux pas permettre, par des enfants qui harcèlent leurs parents pour acheter un clavier, eh bien, ils se sont sentis un petit peu obligés de nous acheter un clavier. Et puis, ce qui fait que... Désolé, monsieur Pacifique, mais c'est qui l'artiste qui vous a inspiré le plus pour commencer la musique ? Alors, l'artiste qui m'a dit le plus, c'est la vérité, il n'y a pas d'artiste qui m'a inspiré. En fait, c'est que j'ai grandi avec les jeux vidéo. Donc, comme j'ai grandi avec les jeux vidéo... Ah, vous êtes donc un gamer. Comme j'ai grandi avec les jeux vidéo, donc, en fait, tout l'univers que j'ai dans les jeux vidéo, je me suis arrangé pour le reproduire dans mon univers musical à moi. Donc, les gens me disent que je suis chanteur, que c'est cela, que je suis musicien. Mais je suis plus un musicien gamer qu'un musicien pur. Donc, le moment, les musiciens pur... C'est donc un musicien gamer. Mais oui, les gens ne m'ont pas compris cela. C'est-à-dire que, de toute façon, sur la décoration de mes montages, quand j'aimais des bijoux, quand j'aimais des cœurs d'amour, quand j'aimais des rubis, quand j'aimais des corps, tout ça, c'est une décoration des jeux vidéo type... C'est des icônes du monde du jeu vidéo. Oui, donc, très, très Sonic. Donc, en fait, je me rappelle que Sonic, c'était l'un des jeux qui... En tout cas, mon frère et moi, nous avaient beaucoup, beaucoup, mais beaucoup marqués, c'est au niveau des mélodies, et puis des arcs-en-ciels, de la neige, du feu et tout, des grottes. Tout ça, tout cet univers de jeux vidéo que j'ai trouvé dans mon enfance, que j'ai joué dans mon enfance régulièrement, comme un petit fan, que j'ai le reproduit dans mon amour que j'ai pour le monde du jeu. En parlant de gamer et de côté gaming, c'est quoi votre console préférée ? Alors, dans mon enfance, j'ai grandi avec la Megadrive. La Nintendo, je l'avais de temps en temps par un ami qui me le passait, et à ce jour, j'ai la Xbox. Vous avez la Xbox 360 ou la Xbox One ? La Xbox 360, parce que, comme l'a dit Xbox One, l'échelle, en tout cas, par rapport au revenu que j'ai des fans, qui me payent très peu, parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent, donc je ne peux pas acheter... Comment ça ? Comment les fans vous payent ? Je ne comprends pas ça. Les fans viennent, je donne mon adresse paypal, ils me payent. C'est des dons ? C'est une sorte de dons ? Mais, comment ça ? C'est des dons, ils vous donnent de l'argent comme ça ? Monsieur, alors, je suis derrière mon ateur, les fans m'appellent sur Skype et me disent « Oui, on voudrait 10 minutes de concert. » Je donne mon adresse paypal. Ils payent la durée du concert qu'ils veulent, donc ça peut être 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Les prix sont différents. 10 minutes de concert, ce n'est pas une demi-heure de concert, ce n'est pas 45 minutes de concert, ce n'est pas une heure de concert. Il y a des fans qui viennent seuls pour 10 minutes de concert, ils me donnent 5 euros. Il y a d'autres fans qui viennent à 2 pour 10 minutes de concert, ils me donnent donc 10 euros. Il y a des fans qui viennent à 3 pour 10 minutes de concert, et donc ils me donnent 15 euros. Les prix, c'est à la personne et à la durée du concert, tout simplement. Donc, je reste là toute la journée. J'attends que les fans viennent sur Skype. Je leur donne mon adresse paypal. Ils font le paiement de la durée de concert et du nombre de personnes présentes. Et je leur rends leur dû, je fais le concert, par rapport à la durée du concert et par rapport au nombre de personnes. Donc, je vis des dons de mes fans. Oui, c'est vraiment intelligent comme, je veux dire, marketing. Vous gagnez votre vie de vos fans, c'est vraiment bien. Je gagne ma vie comme ça. Pour moi, c'est normal. Donc là, vous me dites que ceci, qu'interview. C'est comme une sorte de travail. C'est comme mon travail. Je suis un animateur radio. Et vous, vous faites comme ça, c'est votre travail. Je vis comme ça, mais pour moi, c'est normal. Oui, c'est compréhensible. Donc là, on fait une session de questions-réponses en live, comme je parle avec vous. Il y a un fan qui a demandé d'où est venu le nom Pacific Sound. Pacific Sound Sound est venu, c'est comme je chante beaucoup le nom de Dieu, donc Jéhovah Dieu. Donc, j'ai fait appel à la création, l'océan. L'océan Pacifique. Donc, j'ai pris Pacifique par rapport au océan Pacifique, le plus grand océan de la Terre, puisque Jéhovah Dieu a créé l'océan de la Terre, les océans, tout. La plus grande chose qui, apparemment, en tout cas, qu'il a fait sur la Terre, c'est l'océan. Donc, comme l'océan, c'est la plus grande chose qu'il a fait. J'ai mis Pacific. Et Pacific, ensuite... Au début, j'avais mis Pacific Studio. Mais quand j'en ai parlé avec mes amis, ils m'ont dit que Pacific Studio, ça fait trop studio musical, donc de mettre autre chose. Donc, j'ai mis Pacific Sound Sound, effectivement. Et le 3003 ? Et le 3003 ? Donc, je continue. Donc, Pacific Sound. Quand j'ai mis Pacific Sound, au niveau de mes amis, c'est passé. Je suis allé sur Internet, j'ai tapé Pacific Sound, j'ai vu qu'il y avait d'autres Pacific Sound. Donc, je me suis dit, il faudrait mieux que j'enjoute un chiffre. Le chiffre que j'avais trouvé à l'époque où je cherchais des noms, c'était Pacific 2000. Mais comme c'était trop proche de l'année où je cherchais des noms, c'était en 1998, par là, je me suis dit, il faudrait que je trouve une année futuriste. Donc, j'ai pris Pacific 3000. Et arrivé à Pacific 3000, je me suis dit, pourquoi ça puisse faire un petit peu plus spécial ? Je rajoute un chiffre 3 derrière. Comme ça va faire Pacific Sound 3003. Et je me suis arrêté à Pacific Sound 3003, par rapport à ce que je vais vous expliquer. Voilà. C'est vraiment un nom original. C'est magnifique. Parlons de Pacific, de Dieu, et création. Il y a un fan qui nous demande là, c'est quoi votre religion ? Alors, tout ce qui est religion, j'évite de parler de religion lors de mes interviews ou lorsque je suis avec des fans, tout simplement pour ne pas créer de conflits. Donc, c'est pas que je ne réponds pas, c'est juste que... Non, non, non. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Nous ne sommes vraiment normaux. Vous pouvez parler de votre religion librement. On est respectueux vers tous les religions. Alors, ne vous inquiétez pas. Alors, donc, je reprends. Je préfère éviter d'aborder, surtout quand je suis là pour vendre mon travail, pour, entre guillemets, gagner ma vie, et même fois qu'on est du public, je préfère éviter le sujet religion. Donc, s'il vous plaît, monsieur, par respect pour vous et par respect au fait que je gagne ma vie avec mes fans, on va prendre le dossier religion et le mettre de côté. Voilà. La réponse, c'est ça. Ok, monsieur. Alors, je suis... Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Alors, donc là, je suis à 10 minutes d'enregistrement. J'arrête déjà parce que le problème, c'est que si je mets des vidéos trop longues sur ma chaîne, eh bien, ça va passer. Donc, je suis obligé d'arrêter à 10 minutes et puis, je refais une autre prise d'enregistrement. Alors, j'arrête. J'arrête, j'arrête. J'arrête, j'arrête. Pourriez-vous, s'il vous plaît...